Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tu n'as pas de chance. Allez, on dort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Qu'est-ce qu'il va encore ? Béatrice, viens ! J'ai grand besoin de toi que tu me racontes l'histoire depuis le royaume 6 le gros. Ah, cette heure-ci ! Mais vous vous payez notre tête ! Jean-Pierre ? C'est un méchant livre ! Je l'aime point ! C'est l'encyclopédie la rousse ! Très complète ! Et il n'y a rien d'écrit sur Godfroid de Montmirail quand on l'a sauvé notre bon roi à Montléri ! Euh, même... bas une ligne ! Ah bon ? Pourtant, ça bravo et c'est l'impre du Poitou jusqu'à la Savoie ! C'est l'impre du Poitou jusqu'à la Savoie ! C'est l'impre du Poitou jusqu'à la Savoie ! Mais tout le monde s'en fout ! Le personnage connu de la famille, c'est... C'est... Pardon ? Oui, députée à la Constituante, c'est le meilleur copain de Lafayette, mais il n'a pas été récompensé pour sa gloire politique, alors Robespierre lui a fait couper la tête ! Quel bon sens, Robespierre ! Pourquoi, cousin ? Et c'est normal que M. Houille espionne à côté ! Quelle infamie jacouille ! Les vilains ne paient plus les impôts ! Ni la taille ! Ni les corvées ! Ni les dîmes ! Quelle injustice ! Ils font vite entrer chez nous ! Mais c'est quoi cette épée, mon monsieur ? C'est mon épée, ma fille autres ! Comment ça, ton épée ? Mais c'est l'épée du hartier ! Tu l'as piquée au château ! Tu ne sais pas qu'on sera arrêtée si on roule ! Oh ! Range des affaires ! On va la rentre tout de suite ! ... À ton revenu. L'histoire va culminer. Qu'ont-ils revenir dans un temps ? Vous voulez le savoir? Alors, continuons à feuilleter ce livre d'histoire. Oh là là! Le parfum de Chanel! Quel que chute! S'il a piqué l'épée, appelle la police. Comme ça, Jacquard verra qu'on n'aime pas ton recours. Jacquard comprendra très bien que Hubert n'est qu'un malade qui n'est pas responsable pour ses arts. Oh! Oh, malade, malade! Il a calafé enfermé si il est malade! Oh, ne vous venez pas la gaufchade! C'est pas Noël! Oh, frappé nette, parce que l'autor est là, c'est un anable! Et... c'est ton rabbin? Ouvre les yeux! Tu t'habitueras! Ah non! Il traite un verre! Arrête, il va vomir! C'est un vieux rêve, retenez-vous ! Mais tu vois qu'il vomit ! Il s'en voudra pas, cette âme ! Tu as gerbé dans sa voiture ! C'est incroyable ! Il y a deux minutes, il faisait un temps génial ! Et maintenant, il veut qu'on bâche qu'il pisse ! Très fâché, ma fille, que vous me preniez pour un billard ! Je n'ai jamais dit billard, mais ça, je ne le prends pas ! Cette épée est mienne ! Je l'ai faite vers chez un orfeuille de Flandre ! Elle m'a coûté cent du quart ! C'est impossible ! Il n'y a qu'une seule épée de mon mitraille ! Elle a été vendue par papa vers le château, et ne peut détruire ici et là-bas ! Il est local, maintenant ! Ça va, il n'y a pas beaucoup de l'épée ! Un poids c'est tout ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a reculé ! C'est beau ! Vous avez vendu beaucoup de fromage ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est là ! Oh ! C'est bien, enfant, hein ! Oh 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 alrededor ! Oh ! Oh... Oh ! C'est incroyable, cette oeuvre. Il fait beau, insensé. Regarde comment ils ont transformé notre belle forteresse, avec ses fenêtres, point de défense. Une nouvelle pour les visigots. Et les hauts. Prions que les oubliés sont intacts. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a failli blesser le Président. Une épée comment? Une très belle épée. L'épée du Harkey était dans sa vitrine. Mais c'est impossible. Tu ne sais pas. Je m'en fous. Le président du Président a été gâté. Dieu merci, ce n'est que vêtements de brûlée. Si le Président est blessé, on m'a en français. Mais non. Regardez, regardez. C'est parti. Ok! Je l'insustre. Je l'insustre. Je l'insustre. Je l'insustre. C'est ok! Ça me fait rire. Bon, j'accouille. Allons dans ma chambre-reine. Hé! Ils vont où? Jacqueline? Où allez-vous? Dans ma chambre. Tu es partie. L'aubergiste. Nous allons y loger un peu. Avec mon ami? Il n'y a qu'un grand riz. Il dormira devant ma porte. Non, ça ne se fait pas ici. Alors dans l'écurie? Oh pitié, pas l'écurie. Je préfère la forêt. Oh, il n'y a pas d'écurie. Il baie sa chambre. Ou il est hors dehors. Oh, tu me comprends toi. T'es un bon gars. Non, attends, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas mon frère. Votre frère dormit dehors. Oh, ce n'est pas mon frère. No! Il est dans l'un où il veut. Je m'en prends! Vous êtes un vulgaire. On s'en fout. Jacqueline, vous avez demandé ça? Non, le fleur ne reste pas ici. Ça prend de main. À mon miracle. Loge à mon miracle, mais je veux pas que vos grises pourries. Tiens, romane! Si ça peut être humain, raviver les souvenirs. Très bien. Si vous voulez casquer, hein? Très bien. Vous pouvez la faire pour d'eau, vous? Bougez-vous! Allez ouvrir la chambre. Venez, Péatrice. ... 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 C'est parti ! C'est parti !